Dans l'épisode précédent, suite aux menaces de mort du trône de fer, nos aventuriers décidèrent de quitter la cité pendant quelques temps. Mais que faire ? Dinaï rappela au groupe que la tour de Durlag, un monstrueux labyrinthe, attendait d'être exploré et fouillé de fond en comble. Une idée qui emballa tout le groupe. Après avoir séjourné aux bras secoureurs et aux jongleurs joviales à Bérégost, nos héros arrivèrent sur place et rencontrèrent Erdan. Celui-ci vendait des objets utiles mais à un prix exorbitant. Poursuivant dans la nuit leur chemin vers la tour, ils durent combattre des horreurs guerrières ainsi que de terribles gardes noirs sur les remparts et dans la cour principale. Une victoire facile qui permit à notre groupe de courageux aventuriers de pénétrer dans celle-ci. Le rez-de-chaussée ne contenait rien d'exceptionnel, quelques coffres piégés et quatre misérables pièces d'or. La déception pouvait se lire sur le visage d'Imoen et de Safana qui avaient espoir de mettre la main sur le pactole. Nos héros prirent le chemin du premier étage et ils s'en suivit un combat contre de nombreux blèmes. L'étage était piégé mais ils purent mettre la main sur de nombreuses gemmes et des pièces d'or. Une fois sécurisés, ils purent poursuivre leur route vers le deuxième étage. Ils rencontrèrent un certain Rijillo, un autre aventurier bien déplaisant qui voulait chasser le groupe des étages. Un combat s'en suivit et l'aventure se termina de manière bien funeste pour lui. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Bonsoir les amis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate. Et nous sommes au deuxième étage justement de cette tour de Durlarg. Je vais poursuivre l'exploration avec Safana. On va d'abord faire un petit détecter les pièges. C'est un grand classique. Un délice, un délice. Ouais. Et on va envoyer notre amie Elendil comme d'habitude. On va les récupérer. Ouais, j'aime. Du pognon. On va aller en douceur. Voilà, comme ça elle peut se replier rapidement si il y a des problèmes. Mais j'en doute. Ici on a quoi ? De vieilles bibliothèques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de gros danger. Histoire de Gondegall, le roi perdu. Bon, pour le moment ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est que des ouvrages. D'habitude je bookine, c'est vrai. Mais là, je voudrais progresser gentiment. Ouais. Ok, bon il s'est assez court. On va partir vers le sud, les amis. Je vais d'abord regrouper mes hommes. Et go. J'en ai profité les amis pour dormir dans la tour. Pour récupérer des points de vie et aussi les sorts. Parce que je n'avais pas fait attention. Mais Dinaïr, la pauvrette, elle est un poil sec. Qui es-tu ? Fantôme. Durlag, Durlag, mon ami. Vous êtes revenu après tout ce temps. C'est moi, Détale, votre vieille amie. J'ai attendu, attendu longtemps votre venue pour vous aider, mon ami. Spectrimon, non. Exprimez-vous, créature, que voulez-vous. Ouais, carrément. Je vois que vous êtes toujours aussi grognons avec ceux qui ne sont pas de la race des nains. Bien que vous ayez vous-même l'air plus grand que dans mon souvenir, c'est sans doute moi. Je me souviens clairement de si peu de choses ces jours-ci, ces années-ci. Je suis là pour vous servir du mieux possible, pour m'acquitter de ma dette envers vous. Je me souviens à peine comment je l'ai contracté, mais je m'en acquitterai. Ça, ça fait un peu crevard. Qu'est-ce que vous pensez me devoir ? Qu'espérez-vous donc me rembourser ? Non, non. Ah oui, la dette, voilà. J'en étais sûr. Il y en avait une, forcément. Non, je vais lui dire de partir libre. Ça me paraît bien, oui. Je te libère de ta dette. Vous parlez des temps anciens comme s'ils n'avaient aucune importance. Mais vous savez bien quand les hordes sont venues avec des visages amis. Vous avez combattu quand moi je n'ai pas voulu, pas pu. Je n'appartenais pas à votre clan. Et vous avez défendu quand tous se sont retournés contre. J'ai été libéré de la vie, mais jamais de ma dette. Ne me repoussez pas. Un ami ne me repousserait pas. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas d'urlague. Je vais me défendre. Hop, 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 mon petit canard au miel. Qu'il va être un poil problématique. Ah, zut. Je déteste ce type de sort. On va se replier ici. Non, 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 personne ne part. Restez groupés. On ne sait pas où il est parti. Et pour le moment, on ne prend pas de risques. Ma petite chatte, très important justement d'éviter un sort de terreur au cas où. Je vais envoyer peut-être Safana en reco pour savoir où il se situe. Il est peut-être là. Oui, bien vu, on se replie. Ah, le petit malin. Ce n'est pas grave parce que j'ai un sort de dissipation de la magie. Zut, ça n'a pas marché. Voilà qui est problématique. Mais ce n'est pas grave. Dinaïr. Mon amour depuis toujours. Feu. Re. Makai, merci. Ah, voilà. On va se replier. On va se replier. On va se replier. Ce n'est pas le but. Ça y est, ils ont tous récupéré leur esprit. On va en profiter pour la soigner rapidement. Alors, si c'était possible. Qu'est-ce que c'est ? Un rôdeur invisible. Un rôdeur invisible. Ça, c'est le genre de bestiole que je déteste. Un rôdeur invisible. Un rôdeur invisible. Un rôdeur invisible. Je pense qu'au prochain round Cette fois-ci Linaïr tu retournes Vous vous restez en arrière Parce que malheureusement On ne peut pas faire grand chose Ah le malin Apparemment On va repartir au combat Ma jolie Linaïr Il faut poursuivre le combat Yes touché Allez A ombre miroir moi je respecte C'est vraiment un sort Parfait les amis Victoire On va retourner dans le labo Enfin c'est pas un labo On dirait une salle de torture Où est Miss Safana Voilà elle est parfaite Tu peux vérifier parce qu'à mon avis C'est piégé je suppose Ici on a un piège Bon ouen ma caille Tom et Tom Ça c'est pas piégé Ok très bien Tu pousses Du pognon Et de l'autre Des potions Parfait les amis Bah c'était un poil tendu Face au magicien Mais je sais La tour La tour va être Un poil complexe A faire Mais il faut y aller En douceur Voilà Il ne faut pas Il ne faut pas bouriner Si vous bourinez Vous allez vous faire Malheureusement Massacrer Et bêtement Non il n'y a pas de piège Non là il y a un baril Mais il y a un peu de pognon Ah bah parfait les amis On va en profiter Je vais essayer de soigner Quelques petits bobos On peut-être dormir Je pense que ça serait Une bonne idée Pour récupérer quelques sorts Et on va poursuivre la progression Sur le troisième étage Nous y voici Ce fameux troisième étage Je vais envoyer bien évidemment Safana En reco On va partir Par là Je ne vois rien Ouais il y a des blèmes Ok Alors ça Ça ne m'inquiète pas Mettez-vous en formation S'il vous plaît Parfait Laissez-le venir Laissez-le venir Voilà Voilà parfait Il est à terre Ouais moi ce qui m'intéresse C'est le coffre Oh Ouais ça c'est pas mal C'est pas mal du tout Les amis On va aller récup Ça c'est très bien Au niveau des lances Enfin des fléchettes Safana mon amour Ouais encore un blème Mais ça ne m'inquiète pas Vous Mettez-vous en formation Dinaïr un point en retrait Et on le laisse venir Il n'y a pas de Laisser venir Tranquilou pilou Voilà Allez super Alors vous savez quoi On va continuer la progression Je pense que je vais Remonter J'ai l'impression que L'architecture Ouais Elle est faite Ouais Je pense que je vais remonter Vers le nord Apparemment c'est petit Donc je vais en faire le tour Assez rapidement Et bien écoutez Je suis tombé sur Une multitude de blèmes Alors je n'ai pas fait Le secteur qui se trouve ici C'est nettoyé J'ai trouvé des pièces Des gemmes Et même une espèce de C'est une halbarde Ouais c'est une halbarde Plus un Rien de bien foufou Par contre Voilà Je suis tombé sur ce personnage Qui était dans la pièce Qui était ici Alors j'ai préféré me replier C'est toujours la surprise Les amis Et bonjour Vous êtes venu voir La vieille Kiri Ale Hein Ça fait bien longtemps Que je n'ai pas eu de compagnie Et maintenant Et bien regardez-vous Si viril Un vrai mal Vous voulez rester près de moi Ma solitude serait bien grande Sans vous Ouais Non merci madame Ma chère dame Pouvez-vous Pourquoi vous me refondez-vous Ici depuis longtemps Ne m'approchez pas Mon temps est précieux Non pourquoi pas Bien sûr je resterai avec vous Un moment Avec beaucoup de plaisir Ne jamais dire non Un joli minois C'est ma devise C'est vrai que ça serait plutôt Ma réponse Oui Plutôt le pourquoi C'est vraiment une terrible histoire Je me suis aventuré ici Il y a quelque temps Et ce n'est Et ce n'est tout simplement Pas prudent de partir toute seule Tellement de danger Et personne pour me guider J'ai perdu presque tout espoir Pourriez-vous Pourriez-vous rester ici avec moi Je me sens si seul Je n'ai pas de temps à perdre Avec ce genre de jeu Laissez-moi tranquille Seul ou pas Je ne peux pas rester Je vais faire tout mon possible Pour vous ouvrir la route Oui clairement oui Votre offre n'est pas vraiment Ce que j'attendais J'ai plus un port De devoir insister Je dois même l'exiger Je ne vais pas rester assise ici 300 ans de plus A cause de vous Vous allez rester ici Ce salaud de durlag A pris mes ailes Et m'a emprisonné Mais je peux encore M'occuper de votre âme Misérable mortelle Je ne finirai pas comme Aek Pas question On scan déjà Je ne sais pas qui tu es Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie Voilà on va tout de suite Les loulous Oui voilà On réagit S'il vous plaît On se bouge un peu la trogne Peut-être un petit coup De baguette d'immobilisation Ah c'est On ne part pas en goguette Partir en goguette Égal danger On va essayer de repérer Où elle se trouve C'est un peu de chiant Ça par contre On fout le camp à chaque fois Ouais Moi ce qui me dérange C'est que je ne sais pas où aller Et je n'ai pas tout nettoyé Donc Je suis En danger Ouais On va avancer prudemment Ouais Bah Elle est où ? Ouf Fuit 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 Elle est dans ce secteur Ah bah vous savez quoi T'es ici chérie On va te Ah elle a fui Je pense que Elle a dû Ah zut De zut Faire les sauts de puce C'est pas que je suis contre Hop 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 Refuite Ah Elle ne m'a pas vue Ça c'est le gros avantage Linaïr Tu vas me l'allumer Tu me l'allumes Tu me fais ça propre Ma puce Elle ne ressent pas Les coups Que je lui porte Ah ouais Ça c'est un poil Plus problématique Elle est résistante Elle est résistante à la magie En même temps C'est une créature magique Mais là Je ne m'attendais peut-être pas à ça Ok Elle est morte On l'a tué Les amis Ouais Elle est morte Ouh Eh bah Sacrée victoire Vous savez quoi On va attendre que le sort se dissipe Et puis Je vais continuer Rapidement mon explot De cet endroit Je pense qu'on a fait le tour du troisième étage Ça va être Top J'aimerais bien savoir ce qu'elle a sur elle Bien Le sort s'est dissipé Et maintenant C'est l'heure de la fouille Qu'est-ce que nous avons trouvé Alors La fameuse Kirinail Qu'est-ce qu'elle avait Une mèche de cheveux Et un bâton On va les identifier On va prendre le temps Les amis Je vais avancer De manière Je vais pas me jeter Comme un mort de faim Vérifie Ça me laisse perplexe Le seul meuble du coin Il est pas Il est pas piégé Bon Pourquoi pas Merveilleux Absolument merveilleux Rapprochez-vous Mes agneaux de lait Qu'on puisse Alors les gemmes Normalement C'est Branwen Qui s'en occupe Merci mon cher Alors On va procéder maintenant A l'identification Qu'est-ce que nous avons trouvé Une cape Cap de protection Plus un Bon Vous me direz C'est toujours utile Je vais pas non plus Faire la tronche Est-ce que la magicienne Non elle porte L'erreur de relaire Métamorphose en loup Ouais mais je m'en fous En fait de la métamorphose en loup Non c'est pas possible Je pense que je peux pas Les équiper J'ai trop d'objets magiques Sur moi Bon vous me direz Je vais pas non plus pleurer Une robe de mage Ouais Protection d'électricité En électricité Mais ça m'offre une résistance En électricité Mais C'est la mèche de cheveux Qui m'interpelle Bah oui S'il te plaît Cette mèche de cheveux Vient de la tête D'une Ah c'est une succube Une créature démoniaque Qui séduit les hommes Pour les entraîner dans les abysses Bah un magicien A la limite Pourrait l'utiliser Mais Des gros gros magots Il y a bien celui de Oteuay Qui est un patron Oui s'il te plaît Le bâton est pieux Ce bâton d'apparence ordinaire Est en fait magique Car il possède une aura De transmutation Une longue lame Peut jaillir sur commande De son extrémité Excusez moi Le transformant ainsi en lance Probablement conçu par un prêtre Ou un magicien Souhaitant améliorer Ses compétences de mêlée N'importe quelle personne Capable de manipuler Un bâton Peut l'utiliser Un D8 Plus 3 Waouh Ah bah on va le mettre Un Minsk Un pare-chausses Des fléchettes Alors les fléchettes Elles sont excellentes Un Benwen Non Ah bah Minskouné Tu vas nous prendre Tout le merdier Ouais Et je pose Ouais Il commence déjà A être assez chargé Peut-être je ferai Un aller-retour Zut Le bourg qui est à côté Fléchette sanglante Super Peut-être j'irai faire un tour Du côté De Berryghost Ou Erdan Je pense que Erdan Ouais non mais Erdan il pratique des tarifs Absolument Prohibitifs Et je suppose que pour le rachat Ça doit être un peu Le même style Je pense qu'on va retourner A Berryghost Pour vider un peu Les inventaires Les amis Et retourner à la tour Bien tranquillou Pilou Comment ça Ah bah oui Je suis idiot J'ai oublié de ranger Le parchemin En même temps Si je ne le range pas Ça va être un poil Compliqué Il me reste Il me reste encore de la place Je ferai bien encore Un petit niveau On va redescendre On va redescendre A notre premier niveau En douceur En douceur Le fameux squelette La sortie est ici Nous on va Aller Au premier sous-sor Le Mettez-vous en formation Les canards Oh là là C'est une catastrophe Recule ma puce Voilà Je veux que ça soit Les combattants En première ligne Pourquoi ça fait Un saut de puce Dinaïr Tu vas donner Un petit coup de main Ils peuvent s'en sortir C'est pas le problème Mais un petit coup de pouce C'est pas du négligeable Et puis ça fait toujours plaisir Voilà Et l'indill Celui-ci Minsk Bronwen Feu Les filles Girl power Voilà c'est ça Bon là Je pense que Tout le monde peut s'en sortir Et zut Il y avait un piège Fuite 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 Fuyez pauvre fou Qui est tombé C'est Dinaïr Elle est empoisonnée Parfait les amis Allez On va commencer à fouiller Par contre Je vais avancer Vraiment prudemment Parce que Et l'indill Super On va avancer prudemment Parce que Là il y avait un piège Apparemment je l'ai déclenché Sans faire exprès Bien sûr Non il n'y a rien On va poursuivre Ici Et je vais discuter Avec le petit gars Qui est là Je ne sais pas qui c'est Comment tu t'appelles Bayard Fort bien Bayard Poursuivons Je vais faire le tour De la pièce Également Non D'accord Un passage secret Là On a un couloir On a des tonneaux Je me méfie Ce serait bête De se faire éclater Juste à l'entrée Non Et mercredi Alors comme ça fin a marché Malheureusement dans un piège Je pensais être Devant la porte Et en fait j'ai dû avancer Un poil trop en avant Mais c'est pas grave Je l'ai donc immobilisé Le temps Justement que le sort s'écoule Voilà L'étourdissement Mais bon C'est pas bien méchant On va attendre Enfin Voilà On a quand même Réussi Alors je sais pas Pourtant j'étais bien devant la porte Mais tant pis C'est des choses qui arrivent Les amis Il n'y a pas de Plus de peur que de mal J'ai fouillé Également les tonneaux Et je suis tombé Alors je suppose Que c'est une besantine Plus 1 Ouais C'est une armure de cuir Plus 1 Voilà On va lui laisser un Minsk Et nous on va s'intéresser A ce fameux Bayard C'est Lindil Qui va aller Lui parler Qui êtes-vous ? Un vagabond Un peu comme moi Vous feriez mieux De reprendre votre route Car les visiteurs Ne sont pas appréciés par ici Plutôt rester en vie Et partir comme moi Vous êtes blessé Puis-je faire quelque chose Pour vous ? Pas carrément Gardez vos instruments De guérison pour vous Vous allez en avoir Grand besoin J'ai reçu une fléchette Dans le gosier Sur le chemin du retour Et je me sens un peu Patraque Un petit avertissement Si vous avez l'intention De descendre Restez sur vos gardes Cet endroit vous transformera En descente de lit Si vous trébuchez Il en faut plus Pour me déçu J'ai tout ce qu'il faut Pour déjouer les pièges Et j'ai envoyé Deux mon remonts Dans l'au-delà Par le passé Ce qui se tapit Là-dessous Tombera dans mon sillage Tout comme les autres créatures Que j'ai rencontrées auparavant Je suis tout à fait capable De me défendre Quel que soit l'ennemi Oui Oui on va rester Sur un phrasé Assez simple Vous parlez Comme si vous aviez peur Je suis fait d'un voie plus dur Non ça veut dire Que le mec c'est un péteux Il en faut plus Pour me dissuader Si vous vivez assez longtemps Pour lutter contre Les créatures Qui habitent cet endroit Vous pourrez remercier Votre bonne étoile Même les murs Vous tiendront en échec Les pièges classiques Ne mettent à l'épreuve Que la dextérité Mais il ne s'agit pas seulement D'une enfilade De pièges mécaniques D'Urlag Aussi violent Que sanguinaire Avaient bien l'intention De tuer tous ceux Qui entraient dans ces murs Pas seulement De les en empêcher Il y a évidemment Des pièges Déclenchés par des fils Des pas ou des sons Mais il y a aussi Des épreuves Qu'il a inventées Pour distinguer Ses amis de ses ennemis Vos doigts agiles Ne suffiront pas Pour échapper A ce qui vous attend Certains pièges Ne pardonneront pas Prudence Ou la mort Vous emportera facilement Pourquoi en êtes-vous Si sûr Et pourquoi Y avez-vous Abandonné vos amis Ouais carrément Je n'ai pas abandonné Mes amis Ils sont peut-être jeunes Mais ils sont assez grands Pour prendre leur propre décision Je ne vais pas Chaperonner Des garçons Capables de tirer Leur épée Pour se défendre Je ne cache pas Les risques S'ils veulent continuer Ils connaîtront le destin Qu'ils se seront choisis Quant à moi Je pense qu'il vaut mieux vivre Cet endroit est le royaume de la mort Il est dans l'air Et pénètre vos vêtements Mes amis S'exclamèrent par tous les dieux Quelle est cette odeur épouvantable C'est la puanteur de la mort Leur ai-je répondu Oui oui tout cela Est bien pittoresque Mais qu'y a-t-il à craindre Vraiment Vous parlez de pièges Mouais Je ne vais pas l'envoyer Aux pelotes Ainsi la tour est truffée De pièges Et habitée par des monstres Comme tous les donjons Où je suis entré Somme toute Je n'ai rien vu Qui m'incline A croire le contraire Oui bien sûr Bon bah c'est un donjon quoi Vous avez encore moins de raisons De croire que ce n'est pas Aussi dangereux que je le dis Si personne n'a réellement Réussi à entrer ici Depuis plus de 300 ans Ce n'est pas sans raison Vous connaissez l'histoire Sinon vous ne seriez pas là Durlag était fou Il a perdu la tête Après la mort de ses proches Cet endroit reflète Ce terrible destin Et apparemment Il exige des intrus Qu'ils le comprennent Avant de leur accorder le passage Cet endroit n'est pas une ruine Il ne subit pas Les effets du temps Et a été conçu Pour garder les gens A distance Ou bien les tuer Même la porte la plus simple Semble fermée Par des pierres sésames Si vous entrez ici C'est pour réussir Ou mourir Ah je vous raconte tout ça Mais votre vie vous regarde Et vous en faites ce que vous voulez Je dois partir Je vous souhaite bonne chance Bon au contraire Non j'apprécie Les conseils Mon chat Mais pour le Pour le Pour le moment On va On va agir En connaissance de Rah tu le sens Le piège Oh putain J'ai eu peur Désolé les amis J'ai fait un sursaut Oh la vache Pour des blèmes Oh purée Remarquez au moins Ça sera drôle Allez On recule On recule On recule Voilà Je m'attendais Pas à rencontrer Des créatures Je m'attendais A tomber sur des pièges Mais pas des créatures Allez Allez Et ben voilà Pas que goût ce pognon On va envoyer Safana Je vais en douceur Ma puce Ah oui Si je fais pas Détection des pièges Ça va être compliqué C'est bon Ou c'est des plaques De pression C'est bien ce que J'étais en train de penser C'est bien des plaques De pression Oh chouette Il y a des trucs à prendre Qu'est-ce qu'il y a Ah c'est verrouillé Oh Du pognon Bag Et une gemme étoilée Un saphir étoilé Bah parfait On va envoyer une indil Je pense qu'on prendra Le niveau Juste après mon retour De Berryghost Parce que nous Ce que nous allons faire Bien évidemment C'est retourner à Berryghost Vendre Nous reposer Ce serait quand même Une bonne chose Et revenir Sur nos pas Et évidemment Sur la route de Berryghost On est tombé Sur des Des wargs Alors Parfait On va voir comment ça bouge Parfait Ah Safana Merci Makai Vous Bougez-vous Vous Reculez Voilà Ah bah Super Je m'attendais à un combat Un poil plus compliqué Les amis C'est cool On va poursuivre Berryghost S'il vous plaît Merci Ah bah super On va aller D'abord se reposer Et ensuite Vendre Bien Après nous être reposés A Berryghost Avoir vendu Et d'ailleurs En parlant de vendre Je n'avais pas fait Je n'avais pas fait attention Mais dans les inventaires J'avais Une gêne Sphène Alors vous allez me dire Ok C'est sympa N'oubliez pas Qu'on avait une quête Je crois que c'était Dans l'auberge Du cheveu d'elfe Où une personne Nous avait demandé Une gêne Sphène Donc du coup Je vais la garder précieusement Je l'ai mis exprès Sur Saphana Et dès qu'on pourra Retourner à la porte de Baldur Je terminerai également Cette quête Allez On va Bah ouais Abattre les autres gobelins Assez rapidement Je l'espère Théoriquement Oui Ça doit le faire Dinaïr Ouais non Mais on va utiliser ça Pour essayer d'expédier un peu Le truc Voilà Et on va laisser les combattants Faire le reste Oh Breaking deal La déception Ah bah parfait Allez Tout le monde en formation S'il vous plaît Qu'est-ce que nous avons Du pognon Oui Une amulette Une gemme Une bagouze Peut-être je me suis trop Décalé Des fois Il suffit pas grand chose Non c'est bon Allez on va poursuivre Notre Notre petite route Vers la tour Ouais Tour de Durlag Alors lui Je crois que c'est prohibitif Les prix On va regarder ce qu'il propose Je pense qu'il m'arnaque Armure de peau Ouais Il a un cimetère Enfin il en a 5 Mais ça m'intéresse pas Les cimetères Des flèches de feu Ouais C'est beaucoup plus cher Vous me direz Ça vous évite de vous taper Les allers-retours Mais enfin Là c'est un peu L'escroquerie quoi Je crois que j'avais visité Tout le tour Ouais là je peux pas passer Je vérifie les amis Franchement Ça a pas pris une ride Pour moi Baldur's Ça n'a pas pris une ride C'est juste parfait Allez On va arrêter Je vais avancer Attendez Non je peux pas Arrête ici Ok Allez On va aller jusque là Et on va repénétrer Dans la tour Et on va Aller au Alors on a fait le sous-sol 1 Donc on va attaquer Le sous-sol numéro 2 Et nous voici Dans le sous-sol Le premier sous-sol De cette fameuse tour Alors je vais tout de suite Commencer à vérifier Pour les pièges Tu peux bouger Je me dis S'il te plaît Bien sûr D'accord On va mettre les perplexes Qu'il n'y ait pas de piège Apparemment il n'y en a pas Parfait Jusque là Ok Je vous l'ai dit C'est C'est gavé de piège Vérifie Ma chérie On va déplacer le groupe Ici C'est de faire petit pas par petit pas Je sais que ça parait loufoque Mais je peux vous assurer La tour n'est pas une plaisanterie Certainement pas Un coffre piégé Tu vérifies le deuxième coffre S'il te plaît Ouais C'est piégé Et ici c'est piégé Ou pas ma puce Et zut Foncez les gars Combattant En avant Parfait 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 Alors je ne vais pas gaspiller les sorts Pas dans l'immédiat Je vais par contre utiliser Les armes de distance Surtout face à des Des blèmes C'est pas forcément préoccupant Parfait Saffana Makai Tu vas désamorcer Merci Idem Idem Ouais Et ok Allez Il in deal On commence la récup Alors la tour On va récupérer Beaucoup De choses C'est un cimetère Oh non ça je m'en fous Ça c'est des flèches mordantes Ouais ça c'est pas mal Qu'est-ce qu'on a ici Oh Des potions de maître voleur Déjà le ton est donné Et parfait Et bah écoutez Les amis Nous nous allons nous arrêter là dessus N'hésitez pas comme d'habitude A liker Commenter Vous abonner Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada